La sortie en salle cette semaine de Pig avec l'inusable Nicolas Cage nous a donné envie de revenir, et bien justement, sur la longue carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Nicolas Cage ? Voici notre réponse subjective en dix petites madeleines. Nicolas Cage, ce sont pour commencer quelques seconds rôles au milieu des années 80 chez Richard Benjamin, ou chez son oncle Francis Ford Coppola. Et puis en 1985, dans le Birdie d'Alan Parker, une gueule cassée revenant du Vietnam et retrouvant à l'hôpital son ami d'enfance Matthew Modine, revenu lui aussi du Vietnam, l'un qui parle, l'autre pas. Et puis l'année suivante, dans Peggy Sous s'est marié, de Francis Ford Coppola, encore lui, le petit ami de Kathleen Turner, qui n'a pas beaucoup de succès au volant de son bolide, mais qui convainc un peu plus en poussant la chansonnette en soirée. Et enfin, en 1987, le deuxième film des frères Coen, Arizona Junior, comédie déjantée, où en malfrat, moustachu et cheveux ébouriffés, il tombe amoureux en un flash photo d'Oli Hunter, puis le mariage et l'apologie d'une certaine coolitude, mais aussi la découverte de l'infertilité et du coup le vol de bébé. Et puis en point d'orgue, une délirante course-poursuite, bas sur le visage et couche-culotte sous le bras. Sous-titrage ST' 501 Nicolas Cage, c'est ensuite à la fin des années 80, et Claire de Lune de Norman Jewison pour une relation amoureuse tumultueuse avec Cher, sous l'égide de la bohème de Puccini à l'Opéra de New York. Et puis dans un registre différent, la comédie « Embrasse-moi vampire », où Nicolas Cage se persuade qu'il a été mordu par une vampire et qu'il est donc, du coup, devenu une créature de la nuit. Ce qui occasionne quelques scènes savoureuses, comme cette entrée en boîte de nuit singulière, ou comme cette scène de trouble identitaire face au miroir, qui, d'une certaine façon, préfigure les excès à venir de Nicolas Cage. « Oh, I've become one, a vampire. Oh God. Oh God, where am I ? » « You're the goddamn crapper, Lord. I'm trying to take a dump, so we just gotta leave the goddamn acting lessons for home or go back to the lady's room. » Mais enfin, le grand film à cette période reste évidemment « Sailor et Lula » de David Lynch, son étrange boule de cristal, et ses étranges reflets dans les miroirs encore, ses chaussons rouges et sa veste en peau de serpent. « Hey, 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 my snake skin jacket ! Thanks, baby ! » Et puis le road movie avec une playlist d'enfer, Chris Isaac de nuit. « The Big Free Trio » de jour. Et puis Power Mad en bordure de route pour une Corée endiablée. Sans oublier, mais comment l'oublier ? Elvis chantait dans la voiture. « Treat me mean and cruel. » Et enfin Elvis chantait sur les voitures pour l'éternité. « Love me tenderly, love me sweet, never let me go. » Nicolas Cage, c'est ensuite au début des années 90, un polar de John Dall et des comédies signées Andrew Bergman ou Hugh Wilson, et puis un film aux allures de consécration, Oscar du meilleur acteur à l'appui, « Living Las Vegas », où il incarne un scénariste suicidaire, rongé par l'alcoolisme, avec une scène d'ouverture comme un programme, car oui, toutes ses bouteilles seront bues, en voiture, sous la douche, ou dans la piscine, avec le début d'une certaine fascination de l'acteur pour l'autodestruction, avant la rencontre avec Elisabeth Choux, en prostituée paumée, pour une relation amoureuse difficile, marquée notamment par une promesse inaugurale, solennelle et bientôt tragique. «rendo, vous n'avez jamais, jamais, vous vous n'avez jamais demandé de me arrêter du drôle. Tu comprends ça ? Je me interroge, je me interroge. Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas Cage, c'est ensuite, au milieu des années 90, un regret, le Superman Lives de Tim Burton, qui ne verra pas le jour et restera au stade des essayages costumes, et puis au même moment, des films qui, eux, se sont faits, par exemple Les Ailes de l'Enfer de Simon West, ou Rock de Michael Bay, et puis en 1997, Volteface de John Woo, avec ses échanges de visage, Nicolas Cage, John Travolta, John Travolta, Nicolas Cage, confusion identitaire soulignée, évidemment, par la présence de miroirs à foison, en solitaire pour une séquence très Joker, ou des miroirs en duo pour une séquence très Jono. Nicolas Cage, c'est un film qui a fait 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 un film. Nicolas Cage, ce sont ensuite, à la fin des années 90, deux films autour de la véracité des images, 8 mm, de Joel Schumacher, dans lequel il enquête, analyse les images d'un snuff movie en 8 mm donc, mais aussi Snake Eyes, de Brian De Palma, pour un assassinat politique lors d'un match de boxe, dont il faudra, là aussi, revoir et analyser les images, leurs vérités et leurs mensonges. Et puis, toujours fin 90, La Cité des Anges, remake des Ailes du Désir, dans lequel Nicolas Cage interprète un ange, troublé, visible seulement par quelques-uns. Et enfin, et curieusement pas si éloigné, à Tombeau ouvert de Martin Scorsese, dans lequel Nicolas Cage est un ambulancier, errant dans un New York fantomatique, qui se rêve en ange gardien, mais qui perd bientôt pied, assailli par les hallucinations. Un film que Nicolas Cage traverse à double vitesse, en accéléré au bord de l'implosion, puis au ralenti, essoufflé, lassé, au bord de l'implosion aussi. Je n'ai toujours eu des nightmares, mais maintenant, le ghost n'est pas attendu pour moi à dormir. J'ai mangé tous les jours. «Auil aux autres, vous vous aidez vous-même », c'était mon motteur. Mais je n'ai pas perdu à quelqu'un dans des mois. Il sembra que tous mes patients étaient morts sur moi. J'ai attendu. C'est sûr que la maladie se débrouille, peut-être le prochain, peut-être demain, le sentiment se débrouille. Nicolas Cage, c'est ensuite, au début des années 2000, un film de course-poursuite, un ersatz d'Indiana Jones, mais aussi un film intimiste en tant que réalisateur, avec James Franco en ex-gigolo, et puis à la même période, deux films proches, une nouvelle fois, « Les Associés » de Ridley Scott, où il incarne un escroc rongé par l'étoque, et qui va trouver un certain réconfort chez un psy, ce que leur première rencontre ne laissait pas présager. Et puis, adaptation, film méta de Spike Jonze, scénarisé par Charlie Kaufman, avec Nicolas Cage dans le rôle du scénariste Charlie Kaufman, confronté à l'angoisse de la page blanche, et confronté, lui aussi, à l'étoque, notamment face à la productrice Tilda Swinton. Un Nicolas Cage affublé de plus, d'un frère jumeau quelque peu envahissant, mais qui a quand même de bons goûts musicaux. Enfin, toujours à la même période, un autre sommet, « Lord of War » d'Andrew Nichol, film sur le trafic d'armes, avec une ouverture célèbre, apostrophe au spectateur tout en ironie cruelle, et demi-sourire glaçant. Nicolas Cage, ce sont ensuite, dans la continuité des années 2000, deux films cette fois à l'opposé, d'un côté les excès de The Wicker Man, remake du film de Robin Hardy, où Nicolas Cage mène l'enquête sur une étrange île, et qui révèle ne pas aimer, visiblement, les abeilles, lesquelles lui rendront au centuple. Un film où commence à pointer une dimension parodique, une certaine autodérision, et notamment dans cette scène de bagarre, ponctuée par la découverte d'un improbable costume d'ours, mais oui. Et puis au même moment, le beaucoup plus sobre The Weather Man, où il est un présentateur météo fatigué, véritable apologie du décalage, avec corps décadré, de dos en entier, ou de dos à moitié, et toujours un homme perdu face à son reflet. Double Nicolas Cage, pas dans le bon cadre, et pas sur le bon fond. Et enfin, toujours au milieu des années 2000, et toujours dans un registre très différent, la rencontre importante avec Oliver Stone, pour World Trade Center, le 11 septembre, vécu de l'intérieur, quelques secondes avant l'effondrement. 8-1. Il y a quelque chose qui se passe avec Tower 2. Nicolas Cage, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, une certaine cassure, l'acteur semblant tourner le dos, au grand rôle. On le voit par exemple en astronome Sauveur du Monde, chez Alex Proyas, ou en tueur à gage perdu à Bangkok, chez les frères Pang, mais aussi une nouvelle fois en ersatz d'Indiana Jones. Et puis en parallèle, l'autoparodie, sous-jacente jusque-là, qui va désormais s'afficher au grand jour, par exemple dans Ghost Rider, où Nicolas Cage est un motard cascadeur de l'impossible, qui va bientôt signer un pacte avec le diable, vendre son âme et renaître en Ghost Rider incandescent. Un film, selon les propres dires de l'acteur, qui évoque métaphoriquement la nouvelle orientation de sa carrière, céder aux sirènes hollywoodiennes, vendre son âme au plus offrant, renier ses ambitions, et finir par se parodier soi-même, en totale roue libre. Et puis en 2009, un cas tout à fait à part, qui divisera public et critique, Bad Lieutenant de Werner Herzog, dans lequel Nicolas Cage incarne un lieutenant de la Nouvelle Orléans, accro aux drogues diverses et variées, et cela ne va évidemment pas aller en s'arrangeant. Un film une nouvelle fois, au bord de l'implosion, toujours sur le fil, avec en point d'orgue une scène venue d'un autre monde, en passe d'entrée dans l'histoire du cinéma, mais par effraction évidemment, Nicolas Cage, Val Kilmer, des iguanes, et bientôt sur la bande-son rêvée par Nicolas Cage, la voix de Johnny Adams. Un film une égale à mon café. Il n'y aint no iguana. Oui, il n'y aint no iguana. Le qu'est-ce que c'est ? C'est un iguana. Le qu'est-ce que c'est ? Release me Oh, let me go Oh, yes You see I Nicolas Cage Ce sont ensuite des années 2010 qui confirment la dérive où il est au choix sorcier chez John Turtletaub, chevalier chez Dominique Sénat ou hors la loi vengeur chez Patrick Lussier, mais aussi dans le deuxième opus de la série des Ghost Riders, un Nicolas Cage qui boit de l'eau à la carafe comme ça, l'air de rien Puis qui croise avec Idriss Elba un Christophe Lambert en moine tatoué comme ça, l'air de rien aussi Bref, l'autoparodie plus que jamais là et pourtant, à cette période, quelques lueurs tout d'abord Kikas où il est le jour père attentionné de Chloé Grace Moretz lui offrant des cadeaux d'anniversaire pas banal puis la nuit venue Big Daddy super-héros habile Et enfin en 2013, un grand rôle que l'on n'attendait plus Joe de David Gordon Green avec une première apparition symboliquement retardée contrariée, troublée par la pluie puis la découverte d'un nouveau look sobre pour un rôle de héros fatigué qui lui va si bien mais bientôt le passé et la violence qui ressurgissent les troubles identitaires devant le miroir qui reviennent et la fuite en avant qui reprend inéluctablement Nicolas Cage s'est enfin récemment certes un face-à-face avec Willem Dafoe chez Paul Schrader et un second rôle dans Snowden d'Oliver Stone mais c'est aussi la dérive qui se poursuit et même s'accentue avec une succession de films passés inaperçus une descente aux enfers cinématographique avec un film qui la met en scène Mandy de Panos Cosmatos avec le drame inaugural Nicolas Cage qui assiste impuissant à la mort de sa femme du coup une fois libérée la vengeance qui se prépare dans un univers transformé entre cauchemar et réalité un film où Nicolas Cage pousse encore un peu plus loin son penchant pour l'autodestruction mais avec une différence de taille si les miroirs sont toujours présents l'acteur cette fois ne les regarde plus comme s'il fuyait désormais leurs reflets oui Nicolas Cage sa descente aux enfers plus que jamais le sujet principal de sa propre filmographie voilà Nicolas Cage sait tout cela ce qui est évidemment beaucoup et puis récemment cette déclaration à l'approche de la soixantaine je suis en meilleure santé quand je travaille j'ai besoin d'un espace positif pour exprimer mon expérience de vie et le cinéma m'a donné ça alors je ne prendrai jamais ma retraite cela ne peut pas arriver c'est donc acté mais on s'en doutait Nicolas Cage ne s'arrêtera jamais il ira jusqu'au bout de ses excès et tant pis pour le danger en rêvant quand même un dernier grand rôle pourquoi pas un film qui réunira tous les Nicolas Cage et ils sont nombreux le timide solitaire et l'amant fougueux le frêle et le bodybuildé le sobre et le survolté oui tous les Nicolas Cage enfin réconciliés et apaisés happy together imagine me and you I do I think about you day and night it's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together if I should call you up invest a dime and you say you belong to me so you lose my mind imagine how the world could be so very far so happy together I can't see me loving nobody but you for all my life when you're with me baby the skies will be blue for all my life me and you and you and me no matter how they toss the dice it had to be the only one for me she is you and you for me so happy together I can't see me loving nobody but you for all my life when you're with me baby the skies will be blue I can't see you you I can't see you I can't see you I can't see you I can't see you in the Eso that my life but you cause me you and I can't see you I can'tる lady or you hear me C'est parti !